Musique Le FEMPA, oui, Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche et de l'aquaculture, dispositif bien évidemment européen et que le PETR apporte à l'échelle locale de son territoire depuis 2014. Le Fonds est structuré autour d'une organisation recommandée et commandée par l'Europe. C'est un groupe d'action locale, de Galpa, de la pêche et de l'aquaculture, qui est structuré un petit peu comme leader, c'est-à-dire que ce sont des groupes qui vont examiner les projets, qui sont constitués de manière très paritaire, très équilibrée entre société civile et collectivité publique, des associations aussi, il y a des communautés de communes, notamment celle de Terre-de-Camargue. Au Gros du Roi, vous le savez, nous sommes très attachés bien sûr à la pêche, à la pêche professionnelle. Nous sommes la façade littorale de ce territoire du PETR Vidour-le-Camargue. Et moi je suis ravi que le président Martinez, la présidente Delga, puisque la région est aussi partie prenante, viennent à travers le Galpa du FEMPA, donc sélectionner des projets. Et il y en est deux qui ont été sélectionnés récemment. Un projet qui a été porté par l'OP du Sud, qui est une labellisation du thon rouge pêché à l'hameçon. Et puis aussi le projet porté par Christelle et Didier Pellissier, c'est le restaurant Papé-Fraisal, vraiment où là on est sur du circuit court, la valorisation du poisson pêché localement. L'objectif de notre projet est d'obtenir le label Pêche Durable, qui est un label public géré par France Agrimaire pour notre pêcherie de thon rouge à l'hameçon. Ce label garantira aux consommateurs des produits issus d'une pêche à faible impact sur l'environnement, avec des garanties sociales pour les marins pêcheurs vertueuses, et une très bonne qualité et traçabilité des produits. Nous obtiendrons ce label pour 12 navires qui sont adhérents à notre organisation, qui sont basés au Gros-du-Roi ou en PACA, mais qui créent de la valeur sur le territoire du Gros-du-Roi. Et ce label sera aussi décerné aux deux coopératives qui commercialisent les produits en question, qui sont la Socomap et la Grolaine au Gros-du-Roi. On a fait une petite demande de subvention, parce que je pense qu'on cochait toutes les cases pour y prétendre. Pour moi la cuisine c'est une passion de tout petit. Je cuisine à peu près tout, mais c'est vrai que le poisson c'est plus à mon identité, puisque j'ai été professionnel de la pêche, et la mer c'est quand même quelque chose qui m'affectionne. Et je veux rendre un petit peu ce que la mer m'a donné, le rendre à mes amis pêcheurs, déjà valoriser les produits de la mer. Je fais vraiment l'identité sur vraiment les produits de chez nous, je ne me disperse pas, j'essaye de faire la promotion de ma région, à travers le poisson, à travers les vins, à travers le riz de Camargue de Canaver, tous les produits régionaux. Le Gros du Roi c'est le premier port de pêche de Méditerranée française. Aujourd'hui nous avons une flotte chalutière, c'est la plus importante de Méditerranée française. Il y a 15 chalutiers, il y a 25 petits métiers. La Socomap, coopérative des marins pêcheurs, est la seule coopérative de France gérée par les marins pêcheurs eux-mêmes. Il y a 150 inscrits maritimes, ça représente près de 600 emplois à terre. Donc vous imaginez bien sûr l'importance, au-delà du fait bien sûr que c'est le peuple de la mer fondateur de cette ville du Gros du Roi. La première programmation a couvert la période 2014-2020, avec pratiquement 600 000 euros de fonds européens, mais aussi des cofinancements, notamment de la région, qui ont fait aboutir l'enveloppe à hauteur de à peu près 1 million d'euros. 23 projets ont été financés sur le territoire, notamment le phare du Gros du Roi, mais il y en a d'autres. Puis il y a les deux de ce matin qui passent sur la programmation suivante. Et l'enveloppe qui est attribuée pour 2021-2027 est à peu près de même nature. Donc on peut espérer qu'on aura entre 20 et 30 projets cette année à financer. Aujourd'hui, en novembre 2023, nous avons déjà obtenu la certification pour la coopérative Lagrolène. C'est donc la première coopérative à être certifiée pêche durable pour le thon rouge à l'hameçon pour notre pêcherie. En 2024, on travaillera encore pour élargir cette certification à la coopérative La Socomap, puis aux 12 navires concernés et à l'OP du Sud évidemment. On va creuser les doigts pour la suite du restaurant. On travaille avec deux jeunes filles du Gros du Roi. Je mets l'accent aussi à embaucher des jeunes du pays, parce que je trouve que c'est plus facile. Elles comprennent mieux notre façon de voir les choses, l'identité du restaurant, la colonne vertébrale, où on veut aller. Aujourd'hui, les pêcheurs sont vraiment inscrits dans ce qu'on appelle la pêche durable par rapport au respect de la ressource. Ils ont parfaitement compris, bien sûr, et d'ailleurs, il y a des éléments restrictifs qui aussi viennent en protection de la ressource. Mais sur les projets, justement, que je viens de décrire, il y a bien cette notion de pêche durable. On peut aider sur des projets à condition que le prélèvement sur la ressource ne soit pas exponentiel, ce qui pose aussi des problèmes à nos pêcheurs. On essaie de les accompagner autrement et de trouver, parfois, d'être dérivé aux filières les plus classiques. Vraiment, le coup de pouce qui est apporté par les fonds européens là-dessus sont fort utiles. On se souvient qu'il y a d'autres projets qui ont été soutenus dans la séquence précédente, qui étaient déjà et qui ont porté leurs fruits avec, je citerai côté fiche, qui s'est développé après avoir reçu le coup de pouce de ces fonds européens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada